Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 29 mai 2021, midi 10 sœurs du Québec, ça y est, la glace a été brisée, on a recommencé à travailler, ça fait du bien de bouger, de voir du monde, enfin. Donc pendant ce temps-là, notre soleil qui est dans son 25e cycle, un cycle qu'on pensait, en tout cas, dont plusieurs pensaient qu'il était pour être calme, semble être assez actif et on commence de plus en plus à s'inquiéter d'une tempête solaire importante géomagnétique qui aurait des impacts dévastateurs. On en a parlé déjà, il y a quelques jours ensemble. Maintenant, on a une éruption solaire C9.4 de longue durée qui a éclaté à partir de la tâche 28-24, générant une éjection solaire de masse rapide et une tempête de catégorie S1 de rayonnement solaire mineur. Donc, notre soleil semble être plus actif que ce qu'on s'attendait, ce à quoi on s'attendait. Une éruption solaire C9.4 de longue durée a éclaté dans les régions actives 28-24 à 23h13 le 28 mai, donc hier, produisant une forte éjection de masse coronale et une tempête de rayonnement proton mineur. On sait que les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation depuis 3 à 5 ans aussi. Ça, c'est un autre casse-tête additionnel déjà à ce qu'on va probablement avoir avec ce 25e cycle du Soleil. L'événement de Torchère était associé à une émission radio de type 2 avec une vitesse estimée à 2087 km secondes et une émission de type 4 indiquant une éruption majeure et une forte éjection de masse coronale. Bien que l'emplacement de cette région ne favorise pas les CME dirigées vers la Terre, une partie du nuage pourrait être dirigée vers nous. Donc, on voit que souvent, c'est le hasard qui fait qu'on est épargné d'une grosse tempête géomagnétique parce que l'éjection n'est pas directement face à la Terre. Mais pendant combien de temps on va avoir cette chance-là? Vous avez toutes sortes de données dans l'article des Watchers. Donc, de plus, les CME produits sur la branche ouest du Soleil peuvent provoquer des tempêtes de rayonnement de protons, l'explosion qui a créé la fameuse éjection de masse coronale accélère les protons autour du Soleil à presque la vitesse de la lumière transportant des quantités d'énergie dangereuses qui peuvent rompre les liaisons chimiques. De puissantes tempêtes de protons ont le potentiel de causer beaucoup de dommages à l'espace et à la technologie terrestre. Donc, c'est les protons qui sont vraiment inquiétants. Habituellement, l'atmosphère terrestre protège les gens des tempêtes de protons, mais les tempêtes de protons peuvent interférer avec la communication radio-amateur et endommager les satellites provoquant des courts-circuits dans les systèmes électriques et l'arrêt des ordinateurs. Heureusement, la torche n'a produit qu'une tempête de catégorie S1 de protons mineurs qui se produit environ 50 fois par cycle solaire. La tempête a commencé à 3 heures et a culminé à 3h20 dans la nuit et c'est terminé à 5h40. Il s'agissait du premier événement de tempête de rayonnement S1 du 25e cycle solaire, son fameux cycle 25, le soleil. Il démarre les choses en grand. Nous avons une tempête de rayonnement S1. Cela signifie que la réception GPS et les communications radio à haute altitude ou à haute latitude seront dégradées au cours des prochaines 40 à 78 heures. Les vols des compagnies aériennes à haute altitude voient également des débits de doses élevées maintenant et les passagers à haut risque. Veuillez en prendre note. Donc, on peut avoir une influence aussi, un impact sur la santé. Très important aussi de réaliser. Donc, chers amis, notre première tempête, ou si vous voulez, éruption solaire de longue durée de rayonnement solaire. Espérons que ce dont on se prépare et ce dont on a vraiment peur au niveau des scientifiques et maintenant des dirigeants politiques, que ça ne se produise pas et que ça reste juste une peur. Alors, parce que s'il fallait qu'on soit frappé par un événement comme celui de Carrington, entre autres, avec notre dépendance à la technologie, ce ne serait vraiment pas un cadeau. Je vous reviens.